Nous souhaitons plutôt faire revenir à 15 communes pour qu'il y ait une efficacité en termes de fonctionnement et des économies et que ce territoire métropolitain corresponde réellement au territoire de vie des gens. Parce que là, la métropole à laquelle nous faisons référence dans le cadre actuel, c'est une... Elle vient de gagner 6 communes. Oui, mais une métropole par définition, c'est une entité urbaine. Et là, nous allons jusqu'à Becherey, nous englobons des territoires ruraux. Et je ne sais pas si les gens ont bien compris que, par exemple, pour des grands budgets qui concernent des très, très gros projets comme le Centre des Congrès ou la ligne B, la deuxième ligne du métro, eh bien, tous les gens de Rennes-Métropole vont payer. Et ça me semble être une injustice à la fois sociale et spatiale, et notamment en matière de transport. Si nous redéfinissons cette métropole qui est gigantesque, pourquoi faire un grand Rennes comme on fait actuellement un grand Paris ? Pourquoi ne pas redéfinir le territoire de vie qui nous concerne réellement, qui impacte réellement ses habitants ? Les gens, ils verront plus clair. On va y gagner en termes de communication et en termes de doublons aussi, parce qu'il y a beaucoup, je dirais, de conseillers municipaux, communautaires, etc., en termes de techniciens. Je crois que là, il y a beaucoup d'économies à faire. C'est d'ailleurs ce que la plupart des Français pensent, il faut arrêter avec le MILF administratif. C'est la raison aussi pour laquelle nous sommes contre le département, mais il est question de le faire disparaître. Au niveau du panel, des réactions ? Justement, en fait, vous parlez de rayonnement pour Rennes à l'échelle de la Bretagne, à l'échelle de la France et de l'Europe. Et pourtant, vous voulez donc supprimer, arrêter les travaux qui ont lieu pour le centre des congrès. Est-ce que ce n'est pas justement un espace qui contribuerait au rayonnement de Rennes ? Mais non, en fait, nous ne voulons pas arrêter un centre des congrès à Rennes. Nous voulons juste délocaliser un centre des congrès que nous avons déjà en lieu de place aux Libertés, qui a déjà d'ailleurs accueilli les congressistes, il y a quelques années, je crois que c'était en 2011, les congressistes de la marque Bretagne, 5000 congressistes ont été accueillis aux Libertés, qui nous semble la salle appropriée, d'ailleurs ça pourrait rester aussi une salle de concert, il y a beaucoup de centres des congrès qui continuent aussi à planifier des concerts, ainsi que des congrès dans l'année. C'est un lieu qui est mieux, je dirais, en termes de dessert relocalisé, puisqu'il est près de la gare. Il y a des grandes places où les bus du Mont-Blessis pourront se garer si on vient par bus ou carres. Il y a aussi énormément d'hôtels, il y a France 3, il y a les médias qui sont tout prêts. Alors que Jacques Robin, lui, est un lieu mal, je dirais, enfin qui n'est pas aéré, enfin qui est localisé dans un centre-ville qui est mal aéré, et qui est surtout un lieu patrimonial qui va être finalement dépossédé de son histoire. Comme d'ailleurs l'est la ville où vous parlez de rayonnement, je pense que la municipalité actuelle, celle qui est au pouvoir depuis 37 ans dans cette ville, n'a pas profité de la manne touristique qui pourrait s'asseoir sur ce prestigieux patrimoine ducal historique qu'est la ville de Rennes. Ça aussi, ça fait réunir une ville avec l'imaginaire autour de Bruxelles-Liandes également. Et là, on met un centre des congrès dans un lieu qui pourrait tout à fait accueillir un musée de Bretagne. Et nous aurions toujours ce centre des congrès, mais localisé, ça coûterait moins cher, aux libertés. Là, il faut, juste pour terminer sur le centre des congrès, on a à peine commencé les travaux. Le coût au pouvant de Jacobin a été budgétisé à hauteur de 60 millions d'euros en 2009. Nous sommes rendus à 107 millions d'euros. Il est à peine commencé. Vous voyez l'impact que cela va avoir sur les impôts locaux, notamment des Rennes.